Le cerf vient consommer des algues marines près du rivage. Les tigres de Sibérie ont beau être peu nombreux, ils n'en sont pas moins redoutables. Et il est dangereux pour les cerfs d'être à découvert. Ils doivent rester sur leur garde. Ils utilisent des moyens de communication très élaborés, comme les odeurs, les postures ou encore une dizaine de sons différents. Puisque l'un des plus grands prédateurs du monde est dans les parages, ils doivent redoubler de prudence. Un groupe de vautours indique que la mort a déjà frappé. Pendant qu'il se chamaille, une ombre descend furtivement le long des rochers. Le tigre de Sibérie est une espèce sérieusement menacée d'extinction. Il en reste environ 400 à l'état sauvage. C'est le plus imposant de tous les tigres. Son poids peut dépasser les 350 kilos. Contrairement au tigre du Bengale, le tigre de Sibérie est plutôt nocturne. Une sortie à la plage nécessite de la prudence, même pour ce grand prédateur. Il doit être terriblement affamé pour s'y aventurer en plein jour. D'ordinaire, ce gracieux géant est un chasseur et non un charognard. Mais il ne peut pas laisser passer une occasion pareille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un chasseur.